Aujourd'hui nous sommes à Saumur, j'ai rendez-vous avec un prof de philo qui enseigne tout près d'ici. Avec lui, nous allons tenter de mieux comprendre le monde, ce qui est plutôt classique pour un prof de philo qui, vous allez le voir, lui, l'est beaucoup moins. Nous allons découvrir un personnage légèrement décalé qui n'est jamais très loin de la loi. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier un fait d'actualité en essayant de le comprendre à travers des outils philosophiques. Vous êtes arrivé à la philo comment, vous comme nous tous en fait, par la terminale ou vous aviez déjà un pied dedans ailleurs ? C'est le grec en fait qui m'a conduit à la philosophie, donc j'ai commencé le grec en quatrième. Et puis troisième, seconde, on traduisait, je me souviens, des petits textes de Platon. Pas des textes théoriques mais des textes narratifs. Platon qui rencontre machin, bonjour, comment ça va, la mort de Socrate. Donc la philosophie, moi j'ai fait connaissance avec elle plus par des personnages comme ça que par des concepts. Qu'est-ce qu'une tenue décontractée ? Qu'est-ce qu'une tenue qui, pour vous, est acceptable dans un lycée et qui, pour vous, n'est pas acceptable dans un lycée ? On peut se demander si la chemise ouverte pour un prof de philosophie est une tenue correcte. De la même jour où il y a un t-shirt en dessous, oui, c'est... Pourquoi vous continuez à enseigner ? Parce que philosophie, c'est aussi enseigner. Tout l'intérêt de l'enseignement, c'est qu'en philosophie, en tout cas, on les voit grandir intellectuellement sur une durée qui est la durée de la gestation biologique, c'est-à-dire neuf mois. Et ça, c'est fantastique. Si je n'enseigne pas, je me retrouve tout seul, finalement, dans ma solitude d'écrivain, d'auteur qui va faire ses petites signatures à droite, à gauche. C'est très bien, mais il y a quelque chose de profond et de fidèle. Il y a une proximité intellectuelle qui se crée avec les élèves et qui est tout à fait intéressante. Et philosophie, c'est ça aussi, c'est cette proximité intellectuelle. Alors, sur ce cas, ce fait d'actualité, voilà, un lycéen a les cheveux verts, il répond à cette mode du tie and die, ce qui signifie, je crois, nouer les cheveux et les teindre. Donc, moi, vous voyez, c'est discriminant parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nouer leurs cheveux. Ça peut créer des envies et des jalousies, vous voyez. Voilà, un élève est rejeté de son lycée parce qu'il a les cheveux verts. Quelles sont pour vous les questions philosophiques qui se posent ? On ne peut pas demander aux élèves d'écrire 4 heures sans leur montrer comment on fait et sans le faire devant eux et de façon orale et de façon écrite. C'est comme le prof de gym qui demanderait de faire 3 fois le tour du terrain, mais qui reste assis sur son banc de touche. Je pense que le professeur de gym a montré le mouvement à l'élève avant de lui demander de le faire. Oui, je pense. On a commencé à beaucoup entendre parler de vous au-delà des barrières du lycée à travers vos ouvrages Rockin' Philo. Et puis plus récemment, à l'automne dernier, est paru Zappin' Philo qui, du coup, prend effectivement ce que vous aimez, la philosophie, l'actualité et qui les confronte un peu. Les journalistes rendent compte de l'actualité d'une manière souvent très factuelle, souvent d'une manière très ou trop rapide. Et je pense que la philosophie, c'est un regard qui ne vient pas remplacer le regard du journaliste, pas du tout, mais qui peut venir le compléter, lui donner une orientation différente. Et puis la philosophie de l'actualité, c'est aussi une manière d'avoir sur l'actualité un certain recul. Le philosophe se pose la question pourquoi ? Et la question pourquoi, on peut la poser pour beaucoup de faits d'actualité. Le vin a souvent un lien avec la philosophie ou la philosophie avec le vin et ça marche aussi pour vous ? Oui, ça marche forcément pour moi qui habite à Chinon et qui travaille à Saumur. Donc voilà, c'est la route des vins. Alors le lien, ce n'est pas un lien de simultanéité parce qu'on ne peut pas boire du vin et philosopher en même temps. Ah bon ? Si, on peut, mais enfin après, il faut voir ce que ça donne. Moi, je n'essaye même pas. En revanche, les deux se conjuguent bien l'un après l'autre. Parce que philosopher, c'est réfléchir dans la solitude. Ce sont des moments où il faut avoir l'esprit très clair et il ne faut pas boire, je crois. Philosopher, c'est aussi enseigner, donc là aussi c'est très cadré. Et puis il y a aussi ce moment qui compense un peu toute cette rigueur philosophique. Le moment du vin où on n'est pas seul, on est avec des amis, des gens qui vont devenir des amis. Rabelais en a énormément parlé. Le vin a cette faculté de dévoiler quand même l'esprit, de délier les langues et de nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire si on n'avait pas bu deux ou trois verres. On détermine un thème philosophique et les élèves composent à partir de ce thème philosophique. Et puis de façon plus ou moins serrée, je dirais, on a des latitudes. Et une fois qu'on a une playlist conséquente, on fait des arrangements entre nous. Et puis ça donne lieu à des productions à Saumur. Et puis l'année dernière, on a joué au Shabada. À Angers ? Oui, sur la grande scène. Donc là, on est dans une phase intéressante où quelqu'un présente une chanson et dit ce qu'elle souhaiterait derrière cette chanson. Soit une batterie, c'est pour ça qu'il y a un batteur qui est venu. Et c'est Bess qui va décider ? C'est vous qui allez décider, Bess, en fait ? Je pense. Oui, normalement, mais avec aussi les avis des autres. L'avis de tout le monde, un peu, quand même. Vous avez écrit quoi, alors ? C'est le morceau que vous jouiez quand on est arrivés ? C'est ça, oui. C'est de l'anglais ? Oui. C'est quoi le lien entre la philo et la musique, et notamment, on va dire, le courant rock-pop, puisque c'est celui qui vous intéresse ? Le lien, c'est la découverte de la philosophie et du rock à la même période de ma vie, c'est-à-dire... C'est l'adolescence ? À l'adolescence, j'ai découvert Socrate au même moment que j'ai découvert Led Zeppelin et Bob Dylan. Et j'ai tout de suite considéré que Socrate et Dylan, au fond, disaient la même chose. Que le message n'était pas identique, mais très proche, sous des formes extrêmement différentes. Mais voilà des gens, Dylan, Socrate, qui sont des insoumis, qui revendiquent une certaine liberté, qui dénoncent les injustices, et surtout qui mettent ça en pratique. Parce que Socrate, la philosophie, c'est un mode de vie, Dylan, le rock, c'est un mode de vie. Georges assiste alors complètement ébahi au dialogue suivant entre Black Francis, leader des Pixies, et René Descartes. Tiens, essaie ce truc, oui, fais passer, fais tourner le doute, fais l'épreuve de la méditation métaphysique. Donc les deux désirs, le désir de philosophie et le désir de rock, sont fondés chez moi au même moment, finalement. Après, au lieu de tomber sur Dylan, j'aurais pu tomber sur, je sais pas, un peintre. Mais je suis tombé sur Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Alors du coup, vous, votre rôle, il est où alors ? Bah, il est, il est... Ouais, d'accord, vous vous faites plaisir quand vous faites. Non, il est... Là, non, c'est un rôle de directeur artistique. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, donc... Quand il fait beau ici, ça doit être plutôt pas mal, non ? C'est assez rare, mais on en profite pour sortir quand il fait beau, ouais. Vous aimez bien venir ici ? Oui, le lycée n'est pas très loin, donc quand j'ai une heure de creux, je viens ici. Donc ce lieu-là, c'est le lieu de la solitude dont on a besoin pour philosopher, pour trouver de la pensée, qu'on communique aux autres. Alors c'est un lieu où je prépare mentalement mes cours, en fait. Le fait que la Loire soit pas très loin, est-ce que ça a un sens dans ce petit moment de solitude ? Ouais, parce que ce lieu-là, c'est un petit peu un aboutissement du chemin que je fais quasiment tous les jours pour venir travailler, où je suis la Loire. C'est quelque chose de très visuel, et j'ai toujours le regret de ne pas en faire cette Loire quelque chose de tactile, c'est-à-dire de plonger dedans, quoi, d'aller faire du canoë. Mais ça, ça serait pas pratique ensuite pour retourner en cours, mais c'est très visuel, et c'est vrai que c'est suffisant en même temps, c'est pas suffisant, parce que j'aimerais bien aussi toucher la Loire, finalement, sentir, je sais pas, aller pêcher. Ça aussi, ça peut être philosophique, pêcher. Pourquoi vous le faites pas ? Parce que j'ai pas le temps. Ouais. Comment on pourrait vous définir ? Vous êtes quoi ? Philosophe ? Philosophe, on me classe dans un courant de pensée qu'on appelle la popphilosophie. Ah bon, on vient toujours à ces courants qui vous plaisent. Hier, sur une antenne de radio, on m'a qualifié de popphilosopheur. Moi, ça me convient, parce qu'effectivement, la popphilosophie, c'est Deleuze qui a inventé le terme. Ça s'est développé surtout à partir des années 2000. C'est une philosophie qui réfléchit sur des pratiques très actuelles, film, rock, certains sports, etc., pour essayer d'en dégager l'intérêt philosophique. Donc, comme si tout ça ne suffisait pas, la philo, l'écriture, la musique, je crois que vous allez sortir votre premier roman. Et ça, c'est très différent. Autant j'ai aucun complexe, aucun scrupule à parler de mes livres de philosophie, sans gêne. Autant un roman, pourtant c'est pas un roman autobiographique, mais la sortie de ce premier roman, c'est quelque chose de très nouveau et il va falloir que je me fasse violence pour en parler. Il parle de quoi, ce roman ? Alors, l'intrigue, c'est... Parce qu'il y a une intrigue ! Oui ! Du coup, ça m'intrigue ! Il y a des romans sans intrigue. Non, mais là, l'idée, c'est un homme qui, à cause d'un mésusage des mots, mais je ne dis pas lequel, se retrouve réduit, réduit à quelques millimètres, et aspiré dans le corps de sa femme. Je disais que vous étiez, après, en bulle, je parlais d'un personnage un peu décalé. Je n'avais pas tout à fait tort, en fait. Oui, je ne sais pas. Une introspection dans le corps de la femme. Ben oui, oui. Et ça s'appellera ? Dans ton corps. Ben oui, forcément. Ben oui. Mais ce n'est pas vous et ce n'est pas le corps de votre femme. Non. D'accord, oui. Ça reste à voir. Merci, en tout cas, Francis Métivier, pour cette petite introspection et le fait d'avoir pu un peu toucher la philosophie. Mais c'est un vaste débat, non ? On n'a jamais fini. Un vaste débat, non. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501